Et l'inquiète continue en italien. Nous sommes en France, nous sommes en Bourgogne, nous sommes à Bonn, avec l'étoile qui est arrivée. On est retournés, parce que c'est une maison, une belle maison, l'hostellerie de Cèdre à Bonn, dans la petite ville, la ville de Bonn, tout à fait. Alors, l'hostellerie de Cèdre est sur la rue, non ? Sur la rue d'un... Dans la rue d'un an, tout à fait. Vous êtes allés à Rome ? Vous connaissez Rome ? Oui. Rome, c'est grande, non ? C'est une grande ville qui a une, comment dire, une rue, une grande rue, une tente à la ville, non ? Tout à fait, oui. Qui est le grand raccordo, le grand raccordo annulare, s'appelle. Ici c'est plus petit. C'est plus petit. C'est plus petit. Moi je suis lyonnais et... Autochtone ? Pas forcément, un petit peu à côté, d'origine lyonnaise. Lyonnaise ? Tout à fait. Et bourguignon d'adoption, on va dire. Ça fait qu'une vingtaine d'années que je suis en Bourgogne. Et l'étoile est arrivée depuis trois ans ? Non, non, depuis cette année. Cette année est arrivée, tout à fait. Mais vous êtes arrivée ici ? Oui, moi j'ai repris le restaurant donc il y a trois ans. Trois ans ? Ça fait huit ans que je suis dans la maison. Et 2019, 2020 ? Depuis 2019, tout à fait. Ah oui. Et on a eu cette étoile, donc... Tout à fait, c'était un peu compliqué. Et là on a eu cette étoile il y a deux mois, donc à Cognac, fin mars. Ah oui, oui. Belle, belle, belle surprise. Et très bien pour la cuisine de chef qui a travaillé dans la Bourgogne. Tout à fait, oui. Tu es resté ici ? Moi je suis issu de parents hôteliers lyonnais. Donc j'ai grandi un petit peu dans les hôtels et restaurants. Et ensuite je me suis formé dans différentes maisons de Bourgogne, étoilée ou non. Et quelle est la plate qui a fait l'étoile rouge ? Je ne sais pas si il y a un plat presse. Je n'aime pas me dire moi qu'il y a des plats forcément signature, mais il y a des produits que j'aime bien travailler. Mais en général, c'est surtout des bons produits à utiliser, un bel échange avec les producteurs, pour raconter aussi l'histoire de chaque produit. Et c'est plus la viande, non ? On est beaucoup, oui, un pays de viande. Voilà, les escargots, le bœuf charolais. Ah ben, les escargots à la Bourguignon, c'est normal, non ? C'est normal tout à fait, oui. Des bons fromages, des bons vins, des très belles pièces de viande aussi. Et les poissons, c'est de la mer. On a donc, on utilise un peu de poissons de mer. Poissons de rivière, on en a un peu quelques-uns, donc un petit peu de truite, mais ce n'est pas non plus ce qu'on fait le plus. On a quand même une clientèle aussi assez internationale, de par l'Hôtel 5 étoiles. Donc voilà, on essaye d'alliage trois des poissons de nos côtes françaises, et quelques poissons de rivière, des envies fumées, des choses comme ça. Et votre chef, mentor, votre chef qui a indiqué la roue, qui peut-être ? Vraiment mon premier chef a été très formé Pierre Gagnère, donc c'est vrai que Pierre Gagnère, je trouve que c'est... A Paris ? Oui, il est à Paris et à Londres également. Et c'est vrai que j'aime bien... Londres, sketch ? Tout à fait. Mon premier chef était là-bas, donc j'ai été formé très hostile, un peu Gagnère, et c'est un chef, voilà que j'aime bien sa personnalité. Ah, vous êtes allé alors à Londres ? Pas encore, non. Ah, vous n'êtes pas allé là ? Non, je ne suis pas allé. Après c'est mon premier chef qui s'était vraiment formé là-dessus. Ah, qui a trouvé là ? Voilà, j'ai travaillé avec Franck Schmid, du Casse 13 Gérard, Stéphane Derbord à Dijon-Étoilé, qui est vraiment un chef qui a beaucoup participé à la gastronomie en Bourgogne et en France. Donc voilà, je n'ai pas forcément fait des grandes maisons, mais j'ai fait des chefs qui ont travaillé dans des grandes maisons également. et l'histoire, l'histoire va continuer. Tout à fait. Et nous retournera ici à l'hostillerie Les Cèdres, qui a un bel spa, a un bel restaurant extérieur, a vraiment une maison, seulement restaurant et spa. Tout à fait. Pour manger et depuis reprendre. Et se détendre. Et se détendre. Et manger encore, retourner dans le spa et maintenir la ligne. Tout à fait. C'est très important. Depuis l'autre maison et l'hôtel, les chambres, les petits-déjeuners. Aussi très important. Que c'est le repas plus important. Le plus important de l'hôtellerie. Tout dans l'hostillerie fait. Et oui, bon été d'abord. C'est bon. C'est bon.